... Disparue depuis le 27 mars dernier, Karine Esquivillon a enfin été retrouvée. Suite aux aveux faits par son époux, durant sa garde à vue, les enquêteurs ont ainsi pu enfin découvrir le corps de cette mère de famille. Une affaire judiciaire concernant laquelle le Parisien a dévoilé, vendredi 16 juin, de nouvelles révélations. Notamment sur les derniers SMS échangés entre la Vendéenne et sa fille de 12 ans. Quelques jours après la prétendue fuite de Karine, sa dernière fille âgée de 12 ans avait reçu un SMS envoyé depuis le téléphone de sa mère, peut-on découvrir ? Dans ce fameux échange de textos, fait quelques jours après la disparition de la mère de famille, les gendarmes ont ainsi découvert des photos de la dune du Pilate. Mais après moult recherches, ces derniers ont découvert que ces deux images provenaient pour l'une de Google Images, pour l'autre d'un blog de voyage. Ces messages ont-ils été envoyés par son époux, Michel Pial ? C'est une piste avancée par nos confrères. Michel Pial aurait donc téléchargé puis envoyé ses photos à sa fille pour faire croire à un départ volontaire de Karine, peut-on lire ? Une éventualité qui reste encore approuvée. Michel Pial, ce détail qui a interpellé ses enfants s'il a avoué avoir tué son épouse puis mené les enquêteurs jusqu'au corps de Karine Esquivillon, Michel Pial doit encore être jugé. Si ces déclarations doivent encore être corroborées par les forces de l'ordre, le brocanteur en ligne a cependant eu des comportements étranges depuis que l'affaire a éclaté. Si le père de famille a souvent partagé des propos incohérents sur l'affaire, un témoignage a pourtant éveillé les soupçons des gendarmes. Parmi les nombreuses révélations partagées par le Parisien, le 14 juin dernier, on a ainsi appris que les enfants du couple ont été entendus par les enquêteurs. Face à ces derniers, les enfants du couple se sont notamment souvenus de l'allure suspecte qu'avait Michel Pial le jour où Karine Esquivillon a disparu. D'après leur dire, le père de famille est venu les récupérer en retard à l'école mais s'est également présenté sale et transpirant. Un détail qui était déjà troublant. Crédit photo, capture d'écran Facebook. Crédit photo, capture d'écran Facebook.